Ils vont se lancer un défi extrême. Courage, détermination, acharnement, audace. Ils sont venus du monde entier et vont devoir repousser leurs limites. Zoré d'une épreuve d'endurance mentale et physique hors normes. Pour tous, un seul but. Être la première équipe à franchir la ligne d'arrivée. Seuls des athlètes confirmés, les meilleurs de la discipline, peuvent espérer relever ce défi. Pour participer, ils ont dû se qualifier sur trois courses. Les cross-adventures World Cup. Trois courses sur trois continents dans les plus beaux paysages de la planète. En Australie, dans l'état de Western Australia. Aux Etats-Unis, dans l'état de l'Idaho. Et en France, en Savoie. Seules les 26 meilleures équipes du monde, les plus obstinées et les plus résistantes, peuvent donc participer à cette finale. Zoré au Canada, dans la province de Québec. Après les cross-adventures The Red World Cup, voici enfin la finale The Red World Championship. La région de Saguenay-Lac-Saint-Jean devrait offrir ses plus belles couleurs automnales, tout au long d'un parcours de près de 1000 km, dessiné le long de la route des fourrures. Après, près d'un tiers du tracé parcouru en VTT, et un deuxième tiers parcouru sur les innombrables lacs et rivières de la région, ce troisième Red World Championship devrait logiquement sourire aux équipes les plus habiles en VTT et sur l'eau. Mais il faudra être très stratégique et prendre en compte les coefficients de marée et la gestion du sommeil et ne pas négliger les 15 000 mètres de dénivelé positif qui peuvent se révéler cassant. Au bout de six jours, les athlètes devraient arriver dans l'une des plus belles paix du monde, à Tadoussac. Mais en attendant, c'est un véritable parcours du combattant qui attend nos équipes. Faire des rencontres ou pratiquer des activités outdoor dans les plus beaux paysages du monde, leur aide, c'est d'abord l'immense plaisir de vivre une véritable aventure au sein d'une équipe. Sur la traversée de l'immense Lac-Saint-Jean, les équipes profitent du vent pour se faire tracter par des voiles. Minuit, les Français de Wilsa Sport et Lianzen arrivent en tête devant les Américains de Spider. Les deux équipes sont maintenant confrontées à un choix stratégique, s'arrêter pour se reposer ou repartir immédiatement. « Sébastien ! » « Oui, c'est par là. » « Il y avait des panneaux, c'est-à-dire ? » « Bah ouais, ouais, c'est toujours le... » « C'était bon ? » « Oui, le lac. » « Mais c'est bon, on ne pose pas de questions, on pense. » « Non, mais non, on se concentre. » « Pourtant, regarde, il y avait les mecs qui regardaient, ils attendaient qu'on passe là, quand même. » « Oui, bah oui, mais on ne peut pas être en France. » « 1000 kilomètres de course, ça c'est une distance interminable. » « Le lendemain matin, des équipes continuent de passer, les écarts se creusent. » « Nous sommes à la moitié du parcours, pour chacun, c'est une véritable aventure, comme affronter 300 mètres de rappel, la peur, la fatigue, la fureur de ses coéquipiers et la douleur physique. » « Il faut avoir un mental à toute épreuve. » « Bien sûr qu'il faut se préparer mentalement, en se disant que ça va être difficile, en se mettant dans la tête la course et ce qu'on va vivre. » « Il faut savoir que quand on fait une course sur 1000 kilomètres, on aura certainement des bobos, il faudra passer au-dessus. » « On ne va pas manger forcément toujours bien, ça va être toujours vite. » « On va être aussi dans l'équipe, il y aura des moments de tension forcément. » « Il y aura du sommeil qu'on aura moins par rapport à d'habitude. » « Donc tout ça, il faut l'avoir préparé avant, c'est y penser. » « Je pense que le profil du Raider veut des gens vraiment mentalement forts, qui ne lâchent rien, malgré une erreur qui continue, malgré une galère qui trouve une solution. » « Ça fait partie du profil du Raider. » « J'ai cette force mentale, j'essaie de la mettre au service de l'équipe. » « Et la motivation qu'on a tous les quatre va faire qu'on ira plus loin dans la douleur. » « Et c'est vraiment une mayonnaise qu'on monte ensemble et qui va nous permettre à chacun d'aller plus loin. » Plus de sept heures que les Français sont partis. Leur assistance impatiente et le suspense commence à monter. « Dernière nouvelle, ils n'étaient pas trop loin du dernier CP, qui est environ 20 kilomètres d'ici. » « Ça se joue à peu de temps. » Les Français de Wilsa Sport et Liansen finissent deuxième, mais l'équipe reste déçue. « Oui, je suis contente. Mais bon, quand on vient pour gagner, une deuxième place, ce n'est pas une victoire. » « Mais bon, on a vécu une belle course malgré tout dans l'équipe. » « On a réussi à se remotiver malgré les erreurs. Et puis avec des coups de monde bien vraiment importants, comme aux cordes, et puis ce matin, on a su remonter la pente. » « C'est bien, c'est bien. »